Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 17 du Let's Play Borderlands 2. Alors, si vous vous souvenez, on était en train de rechercher les médicaments pour soigner leur grippe cérébrale aux gens de Overlook. Donc nous avions été validé d'abord la mission ici, avec la boîte aux lettres qui est vraiment trop à classe, quoi. Voilà. Et puis, on va aller chercher notre dernière boîte de médicaments, troisième, il me semble que c'est la dernière. Et à partir de là, on va pouvoir valider tout ça. Et je note très bien ce que vous me dites en commentaire. Alors, avec pratiquement 5 épisodes de retard, Game Shelly, j'ai noté que l'épisode 12, je galère un peu. Et oui, on ira chez Moxie dépenser de l'argent pour avoir des bonnes armes. Donc, on fait cette mission-là, puis après on va faire un petit peu chez Moxie. Hop là ! Bon, entre-temps, je me suis quand même trouvé des plutôt bonnes armes. Et, bah tu, on va essayer de passer au niveau de 19. Ça serait marrant. Et, comme ça... Aïe ! En plus... Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper... Oh, elle a pris chère ma voiture. Oh, oui, elle a pris très chère. Bon, bah j'ai pris la voiture. Alors, il me reste 10 éménoptères. J'ai pas eu le temps de voir. C'est bien, on va faire des petites missions comme ça au fur et à mesure. Hop, 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 j'ai un truc de véhicule par là. J'espère qu'il n'est pas au-dessus. Ouh, il a fait mal, lui. Il a surtout pas prévenu. Peut-être pas besoin d'aller chez Moxie, finalement. On en trouve des armes. On en trouve, on en trouve. Je distribue les médocs. Puis on va prendre le... Bah, le téléporteur. Il y a Overlook. Ça sera fait, comme ça. C'est pas par là. Hop, hop, petit rechargement d'armes. Je me suis fait avoir assez de fois en ne rechargeant pas assez mes armes. Ok, c'est bon. Allez, on va prendre ça. C'est efficace contre les charniers. Alors, est-ce qu'ici, j'ai un truc de véhicule ? Non, mais j'ai un voyage rapide. Eh bien, si on peut aller voir Overlook. Voilà. Dans le genre fainéant, euh... Eh, fainéant extrême, quoi. Fainéant moi. Hop, cadeau. Juste à côté, là. De rien. Eh, non. C'est là-bas. C'est con. Et nous tâchons de ne pas lui parler. Revenez nous voir pour votre fameuse récompense. Oui ! Lincoln décédé. C'est gentil, mais... Merci. Alors, j'ai Lincoln décédé et Ruchamiel. Déjà débloqué. Ah bah, je vais la revendre. Ils ne sont plus au bord de l'implosion. Priorité numéro 2, la révolte. Pour renverser Hyperion, notre ville aura d'abord besoin d'un bouclier comme celui de Sanctuary contre les bombardements linéaires. Si vous pouviez nous donner des boucliers, je pourrais les décortiquer et nous en construire un plus grand. Il leur faut 5 boucliers. Est-ce que j'en ai ? J'en ai un, deux. Bon, bon, on va en acheter trois. Non, les armes, c'est... Ah. Ouais. Alors, le moins cher. Est-ce que on va les détruire, donc, à la limite... Un. Deux. Trois. Voilà. Ok, chef. Hop. Ah oui, c'est décortiqué. C'est décortiqué, quoi. Est-ce que si je les lance tous, comme ça ? Oui. Comment c'est méchant. M'est-ce que j'en ai mis au chien ? Ça va vous sauter, la figure. Ouais. Je vous conseille de laisser tomber. Merci, Dave, pour ton intervention. Allo. Allo. Oh, la limite, ça sera ça, hein. Oh, niveau 19. Hop, 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 niveau 19. Non, loupé. Oh là là, il ne s'y suis pas. Alors, enchantresse maléfique. Oh là là, ça fait peur. J'y suis pas encore. Bon, brûlure électrique. Si votre effet de statut électrique inflige des... Il y a une lune qui le sent flamme. Oh là là. Allez au poste d'Iperion, près d'ici. Et trouvez le canon amortier sur l'aire de lancement. Hé, Karima. Tu sais ce qui est encore mieux qu'avoir un bouclier qui marche ? C'est de pas être une bon geste. Sois gentil, Dave. Ferme ta gueule. Il me fait penser à des gens que je connais IRL et qui sont totalement inutiles. Ils se reconnaîtront pas, mais c'est pour ça que c'est marrant. Allez, hop. Maintenant, on va aller rigoler parce que ici... Ah, c'est marrant. Mais pas le marrant... Ouais ! Le marrant... Oh, putain. Allez, c'est parti. En plus, il fait nuit. Parce que, en fait, il faut que je monte là-haut. Oui, bon. Ceux qui montent en bas. Ok. Hop là. Il va falloir que je monte. Et que j'éclate tout. Donc, on va prendre le chemin normal plus un petit raccourci, mais il va y avoir quand même pas mal de bagarre. La bagarre. Alors, est-ce que je peux passer plus facilement par ici ? Si elle ne se coince pas... Oui ! Alors, hop. Parce que pour ceux qui se demandent... Voilà. En fait, je dois aller au fond. Alors, ici, c'est là où on arrive normalement. Et en fait, je dois aller au fond de la base de la base, mais je vais plutôt prendre le raccourci qui va être sur le côté. C'est beaucoup moins contraignant et beaucoup moins long. Sauf si je meurs tout le temps. Où là, ça sera contraignant et long. Mais avant tout, il faut que je monte. Un petit peu. Hop là. Si je m'approche de trop... C'est pas ici, c'est au-dessus. Hop, 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 hop. Cours, poulet, cours ! Voilà. Et là, comme ça, on va gagner un petit peu de temps, quand même. Quand le jour va se lever dans le jeu, ça sera mieux. Alors, je ne sais pas si c'est un passage secret ou si ça a été conçu pour être possible. Mais... Oh ! trouver des moins chers. Ah, voilà. Encore un petit truc que je ne savais pas. Alors ici, on a des copains. Voilà. Et vous voyez qu'en plus, ils sont au niveau 19, en général. Dans 18, 19, ils ne font pas toujours que du bien. Enfin, le robot fait quand même assez mal, hein. Mine de rien. Zoro ! Pourquoi t'es en moitié dans le sol, toi ? Alors, je vais aller ouvrir là-bas. C'est toujours intéressant. Hop, 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 hop. On va faire le plein de munitions. Oui, grand. T'es gentil. Oh, oui, il est beau, le robot. Alors, commando. Temps de latence. Non. Dégâts plus 20%. Et moi, j'ai plus... Ok. Je vais augmenter mes dégâts, mais je vais baisser un petit peu ma précision. C'est pas mal. En général, je tape avec des armes qui en foutent partout, donc... Ah non, il ne faut pas couvrir, parce que là, il y a deux ennemis qui arrivent. Voilà. Il faut quand même être à l'abri, parce qu'ils font assez mal. Voilà. Ces trucs-là, ça fait très mal. Et vous vous en occupez de un par un. Sinon, vous allez y perdre trop de temps. Vous d'utilisez juste les petits robots répareurs. Bon, puis s'il y en a un qui s'aventure comme ça trop près de vous, vous lui éclatez, quoi. Vous lui éclate sa toté. Comme des jeunes... Comme des jeunes méchants. Bon, alors, voilà. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai juste à viser l'autre là-bas pour le toucher. C'est deux conditions, quand même. Allez ! Ouh ! C'était just limit. On va essayer de récupérer la trousse de ce point, ici. Voilà. Et lui, on va le toucher. Alors, je vous conseille quand même d'avoir un certain niveau avant d'y aller. C'est comme tout, vous avez ici... Enfin, grâce au let's play, vous avez le niveau des ennemis qui sont dans les parages. Donc, après, à vous de voir. Y'allez pas si les ennemis, ils ont deux niveaux de plus que vous, vous en prendrez plein les dents et en général, ça fait mal. Hop là ! Toutes les armes sont chargées, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est un réflexe, déjà. Non, mais... Non, là, il n'y a rien. Mais parce que là-bas, il va y avoir un truc... Le truc bien, quoi. Voilà. Le truc constructeur, quoi. Alors, hop, là. Premier truc, on te met à l'abri du constructeur. Et on éclate les mecs. Voilà. Le robot. Euh, je les aime pas. Il résiste au feu. Si je pouvais réussir à leur enlever le bras. Hop. Le deuxième. Voilà. Quelques grenades sur le constructeur. On se met près des caisses d'armes. Et on mitraille le constructeur. Oula ! Je t'ai vu un peu tard, lui. C'est quoi cette explosion nucléaire qu'on a eu droit à côté ? Porteur bulle. Il y en a un derrière moi, je suppose. Ah non, c'est les... C'est les mini-missiles du constructeur. Voilà. On sauve. On recharge les armes. Toutes les armes. Voilà, sur les cartes, j'envoie encore 4, 7. Alors, le constructeur. On va essayer de le détruire assez vite. Il me semble que le fusil à pompe lui a fait mal tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est fait. Les missiles. Il y en a plus. Oula, il y en a un derrière qui me tire dessus. Mais je ne le vois pas. Ah, c'est une toile. Ok. Voilà, ça, c'est fait. Ils sont vivants, ils sont en dessous. Ok. Wouh ! Ça chauffe. Sans mauvais jeu de mou. Alors, ici, j'ai du bleu. Il aurait pu descendre, lui. Alors, on les entend se charger. Voilà. Il faut un petit bruit, un petit bruit de charge. Et les bras et les yeux. Et on laisse la corrosion se faire. Et lui, les bras, ils sont faits. Il reste les yeux et les dégâts de corrosion. Où est-ce que je l'ai eue ? Allez, allez, allez. C'est bon, ça ! Stop ! Non mais, je n'ai pas de grenade. C'est contre une femme, en plus. Méchant. Alors, là, il nous faudrait... Ça, c'était pas vraiment prévu. Je l'avais oublié, lui. C'est trop demandé d'avoir une ou deux... Un truc de santé, là ? Bon, on va l'activer. Au-dessus. Oh, un sniper. Je vais regarder ça, après. J'ouvre tout ça. Ah, ben voilà. 6 mois. Alors, je voulais regarder le sniper qu'on a trouvé. 209. Ok. On va le comparer avec celui que j'ai déjà. Alors, beaucoup plus de DPS. Tire améliore la précision. Dégâts au corps encore plus 50%. Mais ça, j'ai un truc qui l'augmente. Le chargeur est différent. Il fait beaucoup plus de dégâts. Même précision. Cadence de tir papriculante. Chargeur. Bon, on va l'essayer. On va venir voir ce que ça donne. Je trouve qu'il tire pas assez vite que le sniper perso. Il va pas se servir parce que Jack a jeté ton mari à la broyeuse. Il veut bien venir sous ta couenne, c'est-à-dire pas grave. Et voilà. Au revoir, Dave. Par contre, le bouclier ne marche pas. Non, la même chose. Mais avec le bouclier. Ha. Oh, la méchante. C'est classe. Je vais peut-être m'en mettre un dans le jardin pour les voisins. Je fais bien le mortier. Tchou. Alors, on va remettre l'ancien sniper parce que c'était quand même mieux. quand je trouve, là. Et, allez, ceux qui ont loupé dans l'épisode précédent, il y a un easter eggs par là-bas. La petite tante là-bas. C'est un easter eggs. Quoi que, c'était dans l'épisode précédent ou celui-là encore d'avant? C'était dans le... Dans le 15 ou 16. 14, 15 ou 16, il y a l'easter eggs d'ici. Deuxième version d'easter eggs. C'est parti. Oh, oh, oh. Un double arc-en-ciel parfait. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Un double arc-en-ciel? Un double arc-en-ciel parfait. Un clap-en-ciel parfait. Alors, pour ce qu'on louper, la première version, c'est Jack qui nous contacte, en fait. Et maintenant, c'est Monsieur Clappy. Clappy-Crap. Wop! Là! Il suffit de plier les genoux, hein, pour bien arriver. Non, je déconne, ça se fait tout seul. Je suppose que dans le jeu, ça se passe sur la même planète que le premier, sauf que le premier, quand on saute de cette hauteur-là, on s'éclate les chevilles, les genoux, les fémurs, et on se déboîte les fémurs. Et n'essayez pas ça chez vous, ça fait haut et dangereux pour des humains. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais je ne veux pas avoir de procès. Je suis trop jeune. Hop là, dernière mission ici, on reçoit un bouclier. Oh, un bon bouclier. Alors, on va aller, on va aller, on va aller, c'est Sanctuary. Pouf. Comment ça en théorie ? Ouais, pourquoi en théorie ? Libère une nevac en douceur de santé et vieille. Hop là, Sanctuary. On va aller voir la petite amélioration. Ah non, à chaque fois que je me plante, c'est de l'autre côté. Est-ce que j'ai de l'iridium ici ? On va voir. Alors, j'en ai 7 dans le coffre. Alors, 16, 8, 12, 8, 4, 8, 4, 12. Ok. Bon, ben, je vais augmenter mon coffre, ça va être pratique. Alors, l'iridium, je ne sais pas s'il se trouve en infini. Mais il se trouve quand même assez souvent, même une fois que le jeu est terminé. Alors, mon apparence, c'est Lincoln décédé. Ok. C'est parti. Hop là. Non, je préfère celui que j'ai en ce moment. Ça me fait penser à Moxie, hein, toujours. Et, bah tiens, on parlait de Moxie, on va aller chez elle et on va aller jouer un petit peu. Je crois que j'ai un peu plus de 10 000. Donc, on va aller jouer, tout dépend du prix. Avance-toi. J'ai 19 000, ça coûte 350. Bon, on va faire 4 lancers de chaque et puis on va voir. Si je ne trouve pas d'armes, attention. Apparence sirène. Et là, j'ai quoi ? Un sniper. Voilà. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Game Charlie. Sinon, je t'en retrouve et puis tu me rembourses dans le jeu. Alors, si quelqu'un connaît les couleurs des armes qu'on peut avoir, je suis preneur. Déjà débloqué. Et, oh ! Alors, je suis bloqué. Bon, on va utiliser, hop, tout simplement, les personnalisations. Hop là, je débloque une place. Est-ce que... Oh, il fait beaucoup plus de dégâts, mais il n'y a que 2 balles. Bon, ben, on va aller vendre. On va aller faire de la place et puis on va continuer. Donc, oui, ça marche. On peut se faire... On peut se faire des armes, mais par contre, ça coûte cher, quand même. Là, ça me coûte très très cher. J'ai perdu plus de 2000. Ça fait un petit peu mal. Alors, hop, 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 hop. Déjà débloqué, déjà débloqué. Mode de grenade, je m'en fiche. Les boucliers, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Et ceux-là, je vais les mettre dans le coffre, vu que j'ai repris de la place. Hop là. Est-ce que ça clignote, ça ? M'attire l'œil, c'est pas génial ? Alors... Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Le fameux coffre. Il y a déjà quelques trucs dedans. On rajoute ça. Et on rajoute ça. On va les voir dans la cage de Claptrap. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, la cage de Claptrap est juste en face de Monsieur Claptrap. Et on peut y cacher des objets qu'on peut récupérer par tous ces personnages. Donc, si je peux m'en équiper de 1 ou de 2 sur mes 3 ou 4 qui sont déjà dedans, c'est ici. Alors, 26, 28, 25. Ok ! Bon, bah, toujours pas. Claptrap est là. J'ai rien du tout. Oh, il a rien du tout. Bon, et bien, on va aller s'avancer vers la prochaine mission. Wildlife Exploitation Preserve. Et on va voir ce qui nous attend là-bas. Alors, au court point ! Autour de la piscine. Ça doit être... Moi, je comprends pas, c'est que les gens ne sont pas affolés. Parce qu'on tire au fusil à pompe en ville sur des gens. On recharge, il y a des éclairs partout. Mais tout va bien, c'est normal. C'est le Sanctuary. Rodeur aiguille là-bas. On l'a vu essayer de se cacher. Hop là, Hypnose. Oh, c'est pas mal, Hypnose. Ça fait sympa. J'espère que je vais pas être hypnotisé, on est là-haut trop vite. Je ferai tout. Alors, par où on va passer ? Par la rue qu'il y a ici. Celle-ci, en l'occurrence. Devrait nous emmener, en logique... Peut-être pas par là, mais peut-être par là. Oui. Oui ! Alors, il faut que j'hypnotise les Rodeur, là. Enfin, ça va pour être bien. Alors, là, je ne rentre pas. Je peux essayer tout ce que vous voulez, je ne rentrerai pas. Ou peut-être avec un glitch, mais je ne le connais pas. Hop, la balise de sauvegarde. Wildlife Exploitation. Brother. Tire, non, il y a des Skaïs lorsqu'ils m'enregistent. Ça leur donne un air stupide. Oui, c'est vrai, ça. Ils n'ont pas l'air très intelligents, les Skaïs. Trouvez Mordekai. Eh bien, il y a du Rodeur. Rodeur slagué, niveau 20. J'espère que je vais leur faire quand même du dégâts, sinon... Ça risque d'être assez comique, contre des niveaux 20. En plus, je suis slagué, je vais prendre beaucoup plus de dégâts. Je ne les vois pas, donc... 240, ils laissent des armes. C'est intéressant. On va prendre un petit peu d'XP, hein. Enfin, vu tout ce qu'il y a, on va surtout prier pour ne pas mourir. Tiens, une mission. Oh non, c'est pas le moment de s'y mettre, les racs. Je suis déjà assez embêté avec les Rodeur. Hop, merci l'électricité. On va voir Mordekai. C'est lui qu'on doit voir d'abord, hein. Je n'ai pas encore fait de session d'XP. Je pense les faire... en interne, enfin, off-lay. Ok. Bon bah On va devoir passer par là bas Et bien on va même se dire On va faire ça au prochain épisode On va aller tuer quelques roaders avec lui Tiens Et puis et bien On se retrouve tout de suite pour l'épisode 18 Où on va essayer de libérer Sanguine et de trouver le Non cette mission là je m'en fous C'est plutôt Oula et puis on va devoir On va devoir faire quelques missions On va peut-être se faire des petits niveaux Des petites vidéos Épisode Épisode supplémentaire Donc et bien on se retrouve très vite Pour l'épisode 18 du Let's Play Borderlands 2 N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A commenter la vidéo A aimer Puis à partager Et puis on se retrouve très vite Merci à vous abonner à la chaîne Merci à vous abonner à la chaîne Merci à vous abonner à la chaîne